Mesdames et messieurs, le 9 juin, nous votons sur l'initiative populaire pour des primes plus basses, freins au coût dans le système de santé, appelée aussi « Initiative pour un frein au coût ». L'initiative demande à la Confédération de mettre en place un frein au coût de la santé. Elle devra le faire avec les cantons, les caisses maladie et les prestataires du secteur de la santé. Ensemble, ils devront veiller à ce que l'augmentation des coûts de l'assurance maladie obligatoire ne soit pas trop élevée par rapport à l'évolution des salaires et de l'ensemble de l'économie. Si c'est le cas, la Confédération et les cantons seront contraints de prendre des mesures pour faire baisser les coûts. L'initiative ne précise toutefois pas comment sera calculée l'évolution des salaires et de la croissance économique, ni quelles seront les mesures à prendre. C'est le Parlement qui devra définir comment mettre en œuvre ce texte s'il est accepté. Mesdames et messieurs, en s'attaquant à la trop forte hausse des coûts de la santé, cette initiative aborde un problème central. Mais pour le Conseil fédéral et le Parlement, le frein aux coûts qu'elles proposent n'est pas la bonne solution. Ce mécanisme est trop rigide et ne tient pas compte de la réalité. En effet, les progrès de la médecine, mais aussi le vieillissement de la population, rendent inévitable une certaine hausse de coûts de la santé. Avec le frein aux dépenses proposé par l'initiative, certains traitements pourraient ne plus être accessibles ou du moins plus aussi rapidement. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative et lui opposent un contre-projet indirect. Ce contre-projet obligera les acteurs de la santé à annoncer l'augmentation des coûts attendus dans chaque domaine et à la justifier. L'objectif est ainsi d'apporter plus de transparence, d'identifier des structures inefficaces et de réduire les prestations inutiles du point de vue médical. Au vu des différents arguments mentionnés, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative pour un frein au coût.